C'est parti ! Où est le granit d'antan, misère ? Je suis innocent ! Prisonnier, passez devant ! Prisonnier ? Non, 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 non ! Il s'agit d'une méprise parce qu'en fait, je suis le docteur Robotnik. Enfin, je veux dire, je suis l'un des meilleurs amis du bon docteur. Nous sommes unis comme les deux doigts de cette main. Par ici, la sortie ! Alerte où il risque, on est sur le centre. On peut savoir à quoi tu joues. Tu as failli envoyer notre boîte aux lettres aux pâquerettes. Je m'inscris en faux, je n'ai qu'un emblème, la fleur de l'ice. Bref, où est le message, donc, le Jules ? Le message, eh bien, j'en sais rien. Ah, là encore, tu as raté ton coup. Ah, miel ! Je n'ai que faire de tes récriminations et de surcroît, que faire de ta commisération. Alors, passe ton chemin. Je suis assez grand pour m'arranger moi-même. Ah, oui ! Oh ! Eh bien, si tu te prends pour un grand garçon, tu ne devrais pas avoir de difficulté à retourner à unisson, par tes propres moyens. Non, ça n'est qu'à temps. Ce n'était qu'une boutade de Dijon. Enfin, je suis incapable de faire quoi que ce soit moi-même. Oh, à l'eau, belle soirée. Hé, O'Tooine, doucement. C'est qu'il pique mon hérisson. Bravo, Tails. C'est juste ton bras gauche qui manque un peu de raideur. Compris, Tante Marilyn. Pardonnez-moi, gentille demoiselle. Salut, O'Tooine. Je suis... Enfin, auriez-vous un instant à me consacrer ? Oh, je suis tout à toi, mon chou. Eh bien, alors voilà. Je vous demandais si vous accepteriez de me donner des cours d'art maréchaux, que sais-je ? Tu veux parler d'art martiaux, je suppose ? Ah oui, tout à fait. Mais doué comme je le suis, un seul cours particulier devrait suffire. Un seul cours peut-être, à condition de l'étaler sur cinq ou six mois. Ah oui, yo-ko-wa. A-ko-lé-o-ko. Concentre-toi davantage, Antoine. Allez, on recommence. Je fais des progrès, non ? Des progrès ? Non. Oh, yaku-zi. Yo-wa. Pardon. Eh, Antoine, ça fait fort. Eh oh, où est le jouet préféré de cette poupée de son ? Coucou, je suis là. Je suis le roi incontestable de King-Fu, qu'on se le dise. Pour être le roi, tu es bien le roi. Mais comme je suis bien élevé, je ne dirai pas de quoi. Espèce de roi fou. Cette espèce d'équimoderme terrestre est jaloux de ma souplesse et de ma dextérité. Un conseil, mets-toi à la broderie. Bah, je ne relèverai même pas l'insulte. Toute une histoire va bientôt savoir que moi, Antoine de la Renardière, ai-ci devant une légende vivante. Oh, tu commences à me friser les piquants. Oh, Sonic ! Oh, non, non, non. Voilà ce que je lui dis à ce mec créant d'hérisson. Ah, pas parlé, Davidson. Un serveur en crante uniforme. Mais, 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 qui êtes fou, enfin, parce qu'il faut me dire quelque chose. Le pire de tes cauchemars, Bill de Clown. Non. Fasse de craques bien pire que ça. Réfléchissez-y à deux fois si vous cherchez la bagarre. Non. Coup-là. Pire. Ouais, c'est ça. Boum. Oh, excuse-nous, roi du roi. On ne vous avait pas reconnu. C'est vrai, vous avez drôlement maigri. Mais heureusement, il en reste. Vos désirs sont des ordres, votre majesté. Votre majesté. Oh, comme vous auriez dit, au roi soleil. Où es-tu ? Antoine. Antoine, où es-tu, Antoine ? Où es-tu ? Réponds-nous, Antoine. Qui fait ? Antoine. Oh, merde. Oh, c'est qu'Antoine n'est pas fait par là. Nous sommes vos humbles serviteurs, ô tout-puissant. Parlez et nous vous obéirons. Dois-je comprendre que vous êtes prêts à faire ce que je vous dis sans la moindre discussion ? J'aime, 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 j'aime éperdument. Massez-moi les pieds. À vos ordres, votre Altesissime. Non, tu vas m'apporter une pizza aux anchois par ma roue de bicyclette. Tout suit, au noble souverain. Et ce sera un tilleul monde pour me rafraîchir. Comme si c'était fait, mon sir. Avec deux sucres et demi. Non. Oh, j'aime assez baigner dans une atmosphère paradisiaque. Ah, le voilà. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, juste ? Tu parles à une Altesse royale. Eh oh, tu débloques royalement ? Veux-tu te taire, vilain, et pose un genou au sol ? Moi ? Me mettre à genoux ? Ah, ça, c'est la meilleure. Comment oses-tu te danser, du roi ? Ils ont dû faire sauter la caisse royale pour te faire une couronne aussi chouette. Garde, garde, je vous prie de jeter ce vilain dans les jaunes du château. C'est une plaisanterie, hein ? Je trouve qu'on a une tête à plaisanter, Minus. Non, une tête à faire peur. Tourne, maintenant. Antoine, qu'est-ce que tu as encore été chercher ? Antoine est devenu le roi de... Ben, de je ne sais pas quoi. Et nous sommes les vilains de l'histoire. Oui, 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 vous n'êtes que des manants, la plus basse couche du royaume. Bien sûr, vous faites exception, ma princesse. Je voudrais vous prendre pour elle. Non, merci, Antoine, franchement. Et sans vouloir te vexer, tu n'as pas tout à fait l'étoffe d'un roi. Surtout le roi de cette bombe de bon à rien. Entre nous, Tonyo, tu les as trouvés où, dans les poubelles ? Parfait ! Puisque vous le prenez sur ce ton percifleur, je n'ai d'autre solution que de quitter les combattants de la liberté par voie de démission. Démissionner ? Tu dis ça pour rire, hein ? Regardez-moi, petite. Les rois n'ont pas coutume de rigoler. J'aime assez le statut de roi. Je suis né pour être roi et quoi que l'on fasse, je le resterai. Antoine ! Non, 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 non. C'est ancré dans mon esprit. Antoine ! Tu es complètement chenarmoulé, Antoine. Résumons-nous. Adios, Antonio, et on te laisse. Je t'en prie, Sonic. Antoine a tout de même de bon côté. Sauf du côté tête. Tu exagères, il a aussi... Aussi, il a bon caractère. Blouf, tu parles. Nicole, passez-moi tous les renseignements disponibles sur les chats calamités des motards. Recherche en cours. Les chats calamités sont des marginaux qui faisaient partie d'une tribu cannibale dont la coutume est de manger leur roi. Ils en consomment 4,3 par mois en moyenne. Oh, miséricorde ! Antoine ! Entre nous, je ne vous reproche pas ce genre de farce. Il faut bien se distraire. Brutus. Votre majesté. On ne plaisante pas avec la nourriture. C'est encore un peu tiède. Mais le soleil va arranger ça en moins de deux. Allo ? Vous êtes victime d'une terrible méprise. Je n'ai pas l'étoffe d'un roi. Non, non, non. Je ne suis qu'un vilac qui est en train de vous faire une farce de roturier. Serait-ce du poivre ? C'en est, votre royalissime. Vous êtes tombé sur la colocinte. Vous ne comptez pas relever un mets de choix comme moi avec du vulgaire poivre. Vous devez mettre du paprika. On est à court de paprika, votre altesse. En ce cas, je refuse d'être dégusté. Vous ne préféreriez pas un bon saumon de l'art ? Et rejoins à l'horizon ! Amance la descente, Ducie. Ducie ! Je suis de retour, mon. Oh, ce lit que je regarde pas. Il graine droit devant. Oh là ! Une aspirine ? On en reparlera au réveil. Yoko ! Alors, je dis... Hé, géant, toi ! Jamais de poivre dans la famille. Que des papricas. C'est beau, Sonic, on s'en va. Accroche-toi, majesté. Non, 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 je sais ce que je dis. Nul n'aurait pu venir à bout de ces dangereux mécréants sans la prise que je suis le seul à maîtriser. Je le démontre. Yolika ! Mais Antoine, je te ferais aimablement remarquer. Je sais, je sais, je sais. J'ai quelque peu raté la démonstration. Bon, une dernière fois. Yolika ! Oh là 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 ! Attends si doucement ! Oh là ! Oh ! Oh ! Oh, beaucoup mieux ! Je rangerai ma chambre en revenant. On aurait dû les laisser le manger. Pour devenir un bon combattant de la liberté, il faut savoir relever une piste, autrement dit, chercher des indices comme une branche cassée, de l'herbe foulée, des empreintes et tout le Bataclan. Un abus, c'est un truc comme ça ? Tout à fait, bien sûr, mon petit Tails. Continue comme ça et ça sera parfait. Bon, dis-moi, quel autre sens doit rester en alerte maintenant ? Le flair ! Dahlia, Dardegna, Pétunia, Lillia ? Aristote Cologne ! Antoine ! Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Sacre bleu d'auvergne, pince-toi, Antoine, ça t'indiquera si t'es vivant. Aïe, mais ça fait mal, mais ça vaut mieux que d'être mort. Qu'est-ce que tu fais, Antoine ? Tu devrais jouer à casse-casse avec Tails. Je sais, mais vous n'avez pas vu le fantôme ? Quoi, un fantôme ? Ou tu l'as vu ? Eh bien, là-haut, et quand il a vu que je savais faire du karaté, il savait à qui il avait affaire et alors il a pris la poudre d'escampette. C'est beau, le courage. Bon, allez, on s'en va. Oui, oui, oui. Et là-haut, attendez-moi, enfin. Tout le monde sait que les fantômes n'existent pas, hein, Sonic ? Tu as tout compris, Tails. Oh, vous persistez à nier l'existence des fantômes, mais pourquoi ? Parce que vous vous croyez malins ? Or, il se trouve que je sais ce que je vois. Et j'ai vu un fantôme. Oh, oui, il ne me connaît pas. Et qu'il se présente à nouveau et... Oh, là, oh, là, oh, là, oh, là, oh, là. Il a encore de beaux jours devant lui, apparemment. Cette nuit-là, le bandit de grand chemin, commet la méga-erreur de sa vie. Il fauche un pendentif en or à un sorcier. Tout puissant et quick, il se retrouve sans tête. Et depuis ce temps-là, le bandit de grand chemin erre dans la forêt avec le pendentif en or. Et ceux qui savent l'ont surnommé décapitasse. Des contractes, Toine. Ce n'est qu'une légende. Mais oui, Antoine. Ah, je sais qu'il s'agit d'une légende. Je ne suis pas né de la dernière pluie, quoique vous en croyez. Ce n'est qu'une légère pointe d'humour. Bon, veuillez m'excuser, je rejoins ma couche. Oh, que c'est bon de retrouver sa couche. Raconte-moi une autre histoire, Sonic, s'il te plaît. Tu as pas peur que ça te fasse peur ? Penses-tu ? Bon, il y a peut-être une fois un esprit du mal, une véritable terreur. Et un jour... Quoi un jour ? Il décida de se transformer en canard. Merci de m'avoir raconté ces histoires à faire peur. Surtout celle du décapitasse, le bondi sans tête, qui erre dans la forêt avec le pont d'antifondance. Ah, eh bien, ça nous a passé le temps. Dors bien. Demain, on continue ton initiation. Oh, la froid connard ! Oh, la froid connard ! Non ! Ah ! Oh, la froid connard ! Oh, la froid connard ! Les bâtissons de tête ! Oh ! Oh ! Taz ! Taz ! Sonic ! Le Bondy, je l'ai vu ! Il est là-bas ! Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, ce n'est rien, Taz ! Tu as fait un cauchemar ! Mais je l'ai vu, comme je te vois ! Je te jure, Sonic, c'était le Bondy sans tête ! Swan va te confirmer que... Oh ! Oh non ! Oh non ! Sonic, j'ai trouvé un indice ! Oui ? Tu as raison, Toine est passé par là ! Bien joué, Taz ! Sonic ! Le fantôme ! Oh ! Je vais te tirer ça au clair ! Pas en retraite ! On se retrouve au camp ! Un combatant de la liberté ! Il doit rester calme face au danger ! Garde ton calme, mon vieux Taz, malgré tout ! Ce n'est pas interdit de prendre ses distances ! Oh non ! Il va surprendre Sonic ! Oh non ! Il va surprendre Sonic ! Oh non ! Il va surprendre Sonic ! Il y a quelqu'un ! Heut. Oh non ! Oh ! Il va surprendre Sonic. Oh non ! Oh non ! Un ! Un. Ah ! Ah 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 ! Ah 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 ! Un. Ah 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 ! Un. 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 Et si ce n'était pas Sonic ? C'est peut-être une ruse du bandit sans tête ? Je vais m'en assurer. Hé, hôtel ! J'ai cru. Hôtel ! Oh ! Il ne peut pas avoir disparu comme par enchantement. Décapita, ça a dû l'ensorceler et maintenant, ils sont du même côté. Tain ? Cèze ! J'arrive, cèze ! Ne t'envole pas ! Oh ! Va-t'en, je sais que le fantôme t'a ensorcelé ! Oh ! Non ! Oh, non ! Non ! Non, va-t'en ! Va-t'en ! Laisse-moi tranquille ! Tu as une curieuse façon d'averser les rôles. Je te ferai remarquer que c'est toi qui m'as heurté. Et c'est de regarder où je vais dorénavant. C'est toi, Antoine ? Mais pourquoi tu es tout ? C'est tout bon, Hôtel ! Antoine s'est trotté à des plantes phosphorescentes en somnambulant. Tu vois ? Il n'y a pas de fantôme là-dessous. Je préfère ça. Enterre-tout. Même si ça te semble éteint, le feu peut toujours reprendre spontanément. J'ai compris, Sonic. Oh, c'est super le camping ! Oh, non ! Je ne le dirai jamais assez. Il n'est rien sur Terre de plus bête que le camping, non ! Sonic, tu nous raconteras d'autres histoires de fantômes, c'est ça ? Antoine aime tellement ça. Euh... Je ne sais pas encore ce que je ferai, après le charivari de la nuit dernière. Oui, mais maintenant je sais que les fantômes sont des légendes. D'accord. Mais ça n'empêche. Oh, miel ! Secourez-moi, je n'arrive plus à... Et voilà à faire classer. Merci. De rien. Laisse-moi voir les fantômes, ça existe pas ! Affirmatif. Mais alors, c'est pendant qu'il faut non ! Oh ! Oh ! Hein ? Tant qu'il peut ! Oh ! Sonic, allez, accrochez-vous !